...monte au créneau face à leurs conditions de travail. Les infirmiers de la province de l'Équateur dénoncent. Cette session va également relayer l'actualité sur le trophée Marthe Kassalou. L'ancienne première dame de la Tanzanie, Jeannette Magoufouli, est arrivée aujourd'hui à Kinshasa. C'est tout pour le titre, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue à ce journal. L'avenir de ce bébé siamois dépend de votre générosité. Le compte Arebou pour leur opération est déjà lancé. Mais les parents manquent de moyens pour sauver ce bébé. Un SOS est lancé suivi. La soirée a été une soirée d'un bon travail. Il y a une dame qui était venue, une gestante qui était venue accouchée. Elle a accouché par Barot. Nous avons fait une césarienne. Nous avons eu des enfants, des jumeaux, avec un siamois. Ils sont là. Les deux jumeaux sont là. Ils sont vivants. Les deux sont des sexes masculins. Nous, ici, dans notre centre de santé, des références de Missaï, dont je suis médecin curataire, nous n'avons pas assez de matériel ou de possibilités pour opérer ces enfants. Nous sommes limités à notre niveau. Nous avons aussi des spécialistes ici au Congo. Nous soient en dehors du pays qui pouvaient le faire. Nous vous demandons l'aide pour que ces enfants se retrouvent entre les mains de nos confrères spécialistes qui pouvaient les opérer. Ces jumeaux ont vraiment besoin de votre contribution. Nous sommes à la province de Kuilu, à la zone de santé de Kikongo. Je crois que cette information va nous apporter une assistance même de nos chefs de division, afin que nous puissions retrouver ces enfants, quand ils seront aussi grands. Peut-être qu'ils pouvaient venir nous visiter aussi. Les agents communaux de Kikongo sont depuis ce matin à l'école du Savoir. La session organisée par l'école nationale de la territoriale, qui durera trois jours, vise à le doter des outils nécessaires pour leur permettre d'être à la hauteur de leur tâche. José Baitoambo. Les villages de Nguembe, secteur de Bufourou, dont la province du Sankourou, a de nouveau bouillonné. Rameaux à la main, cris de joie et sourire aux lèvres, hommes, femmes et enfants, étaient tous heureux de voir leur dîle-fils fouler le sol de ses ancêtres. À la tombée de la nuit jusqu'au petit matin, Daniel Asselo Kitoa Koi, a entourné des sensibilisations de la population de Sankourou. À l'enrôlement massif, a communié avec sa base, venue nombreuse pour l'accueillir avec pompe. Dès l'Odja, Amba a caché lui. La mobilisation était loin de faiblir. Dans son fief natal, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au-delà de prêcher et vanter les actions du chef de l'État, les patrons de la territoriale, a aussi appelé à un enrôlement massif. Devant une foule difficile à dénombrer, Daniel Asselo a appelé à un vote massif du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, lors de la prochaine présidentielle. Des moments de sensibilisation qui ont précédé la coupure du ribbon symbolique pour l'éclairage de ce chef-lieu du secteur à travers les lampadaires. J'ai tout fait pour obtenir ces poteaux afin de donner de la lumière à Nguembe, à Conga, le chef-lieu du secteur. Et c'est ce qui vient d'être fait. La chose est lancée, la lumière est là. Juste après, le cortège de Daniel Asselo va prendre la direction du village Mbaka, à 25 kilomètres. Là aussi, il sera reçu en prince par ses frères et soeurs. Ici encore, il va insister sur la nécessité de se faire enrôler et sur l'engagement au travail avant de procéder de la même manière à la coupure du ribbon symbolique pour l'éclairage à travers les lampadaires, tout à la grande joie de la population. Toutes les dispositions sont déjà prises pour l'agence de l'OCC Bounia soit érigée en direction provinciale. Une délégation du conseil provincial de l'OCC séjourne à Bounia. Depuis ce mercredi, en tête, Mme Aimé Mpongo, administratrice, elle a été reçue par le gouverneur aussitôt arrivée. Tout l'agence de l'OCC Bounia sera érigée à une direction provinciale. Ceci au regard du niveau de production des recettes et d'infrastructures qu'elle égorge cette agence et ce résultat de l'amélioration de la situation sécuritaire sous l'état de siège en tête du lieutenant général Bounia Kachomadjouni. Voilà ce qui justifie l'arrivée ce mercredi au chef-foulier de l'utourier des deux administrateurs de l'OCC, à savoir Clément Barouti et Aimé Pongo à mission de viabilité. Des milliers de sympathisants de l'IDPS et les agents Z4 de l'OCC ont fait le déplacement de l'aéroport Morong de Bounia pour réserver un acquai digne de son rang à ses deux ordres aux sorties de l'audience auprès du vice-gouverneur de l'Utourie, Mme Aimé Pongo. Parmi les critères, il y a la productivité d'abord parce qu'il est important qu'il y ait de la production et des recettes afin que nous puissions enlever l'agence de Bounia en direction provinciale. Il est prévu que nous descendions jusqu'à Mahagi, à Aro aussi, à Kassigne aussi. Occasion pour la chef de la délégation d'appuyer les opérateurs économiques de l'Etourie à toujours faire confiance à ce service public de l'Etat qui sera désormais autonome de la Tchopo. Je crois que maintenant qu'ils seront dépendants de Bounia, ce sera peut-être tout facile pour eux. Peut-être que la distance entre Bounia et Kisangani leur pose un problème mais maintenant ils pourront carrément se diriger vers la direction provinciale de Bounia. Et mon dernier message c'est de dire merci au président de la République, son excellence monsieur Félix-Antoine Tshiseké Tchilombo pour avoir permis que l'administrateur Baroudi Clément ainsi que moi-même nous puissions être élevés, plutôt promus au conseil d'administration de l'Office congolais de contrôle. Dira son séjour, la dite délégation sera entre Akasény, Mahagi et Haru pour les mêmes objectifs où la sécurité démarre sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. La haute cour militaire qui juge en procédure de flagrance les prévenus députés nationaux Édouard Mwangachuchou, Hizi et le commissaire principal Robert Mouchama Liroua a tenu hier mardi 21 mars sa cinquième audience dans cette affaire qui oppose à l'auditeur général ministère public. Elle a renvoyé la cause à l'AITM pour la non-assistance du prévenu Mwangachuchou. Reportage. C'est à la prison centrale de Makala, lieu d'incarcération des deux prévenus, à savoir le député national Édouard Mwangachuchou, Hizi et le commissaire principal Robert Mouchama Liroua que la haute cour militaire qui les juge en procédure de flagrance a tenu sa cinquième audience dans cette cause. Les accusés sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel des tensions illégales des munitions de guerre et incitations des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Alors que la haute cour militaire devrait aborder ce mardi 21 mars 2023 le fond de l'affaire, les avocats de la défense du prévenu député national Mwangachuchou élu du Nord Kivu ont brillé par leur absence à cette audience alors que la remise a été contradictoire à l'égard de toutes les parties a fait savoir le juge président. Ce qui n'a pas permis à la cour de poursuivre l'instruction de la cause car l'accusé principal a exprimé son refus de répondre aux questions des juges sans être assisté de ses conseils. Le ministère public dans ses avis a soutenu que la démange de la remise sollicitée par le prévenu Mwangachuchou est fondée pour respecter ses droits. La haute juridiction militaire a donc fait droit à la requête du dit prévenu et a renvoyé la cause à la huitaine c'est-à-dire le mardi 28 mars 2023 toujours au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa ex-prison centrale de Makala à 9h précise. Procès du droit congolais de travail c'est l'intitulé du livre à Paris ce mercredi dans les kiosques congolais. Son auteur Blaise Koussakana qui l'a porté sous le fond bâtissement la cérémonie du vernissage a eu lieu devant le corps judiciaire. Emmanuel la commissaire. Cet ouvrage de 360 pages fait une lecture panoramique du système judiciaire des tribunaux de travail. Ici le magistrat Blaise Koussakana montre les différents cas de jurisprudence rencontrés par les juges du travail entre autres les conflits individuels et collectifs de travailleurs pendant la période de Covid-19. présenté à l'assistance cet ouvrage porté au fond bâtissement contribue aussi à l'apaisement du climat des affaires. Cet ouvrage apporte les éléments en rapport avec tous les conflits individuels et collectifs du travail mais au-delà de tout cela il y a le système judiciaire congolais le législateur congolais a voulu implanter les tribunaux du travail les tribunaux du travail allient ce qu'on peut appeler la tripartite dans la composition de son siège un juge du banc employeur un autre du banc du banc travailleur et un représentant de l'état qui est le juge de carrière ce livre est une version revue et corrigée par la première édition il a été présenté devant les corps judiciaires et d'autres personnalités l'évêque l'évêque du diocèse du diocèse du diopha monseigneur José Moko et Kanga a signé un protocole d'accord avec l'agence nationale de services énergétiques en milieu ruraux et périurbains pour l'électrification de ce diocèse situé dans la province du Kuilu ceci est dans le cadre du programme phare de développement de 145 territoires suite au programme de développement local de 145 territoires prôné par le président Félix Tusekedi le diocèse du diopha par son évêque monseigneur José Moko vient de signer un protocole d'accord avec l'agence nationale de l'électrification de services énergétiques en milieu rural périurbain en serre c'est dans le but d'électrifier une quarantaine de paroisses du diocèse du diopha vous vous souvenez qu'au mois de juin dernier sur demande de son excellence le président de la république nous avons donc installé à idiopha et plus précisément à IPAM environ 5 centrales 5 micro centrales solaires donc nous avons installé sur place aujourd'hui on peut dire 7 mois 8 mois après nous avons passé les essais donc on a observé une période d'essais donc ça marche très très bien jusqu'à aujourd'hui et donc nous sommes en train de passer la main au diocèse du diopha le veigre du diocèse du diopha Monseigneur José Moko n'a pas hésité d'exprimer ses sentiments sans l'électricité sans l'énergie on ne peut pas parler développement avec ce concept je pourrais dire sans embâche que c'est un début de prise en main de milieux ruraux rappelons que le chef de l'état Félix Antoine Tisséquet-Tulombo tient à l'épanouissement notamment socio-économique des infrastructures et de l'énergie de 145 territoires de la république démocratique du Congo le tourisme au coeur de la coopération entre la RDC et la république populaire de Tanzanie le projet touristique Royal Tour va faciliter cet échange entre les deux pays l'ambassadeur de Tanzanie en RDC a donné le détail de ce nouveau projet Cédric Kenina Elle est venue en RDC pour une reconnaissance de mérite civique dans son pays la Tanzanie Jeannette Magoufouli a été accueillie à l'aéroport international d'Injili par Catherine Foura ministre de la Culture Art et Patrimoine de la RDC en présence de l'ambassadeur de Tanzanie du président de la Lisadel Joseph Gode Kayembe et de Faïda Mwangiloa présidente de la commission de sélection de lauréate C'est la première fois d'arriver en RDC j'ai été bien reçu je n'y pensais pas avoir l'affluence des gens je suis très contente surtout de l'accueil de la ministre de la Culture et de notre ambassadeur La soirée des galas pour la remise du trophée Marthe Kassalou est prévue ce vendredi au FLEF Congo Hotel La Lisadel avec ses 30 ans d'existence et d'engagement dans la défense des droits des femmes et des enfants s'emploie à promouvoir les valeurs et les leaderships féminins à travers le monde On a de suivre l'arrivée de l'ancienne première dame de la Tanzanie qui a été reçue par la ministre de la Culture dont le cas de la remise de son trophée Marthe Kassalou Le tourisme comme je le disais tantôt au cœur de la coopération entre la RDC et la République populaire de Tanzanie Le projet touristique Royal Tour va faciliter cet échange entre les deux pays L'ambassadeur de Tanzanie en RDC a donné le détail de ce nouveau projet La RDC et la Tanzanie deux pays au riche potentiel touristique conjuguent des efforts pour promouvoir mutuellement ces domaines pourvoyeurs de recettes Royal Tour c'est ces projets portés par la présidente tanzanienne docteur Samia Sulu Hassan qui consiste à sensibiliser des milliers des passagers de l'entreprise Classic Coach sur la culture sur l'économie sur l'économie et le tourisme de la République démocratique du Congo et le reste de l'Afrique et ces projets illustrent bien ces vouloirs en commun de faire plus dans les domaines du tourisme Royal Tour se veut finalement un point essentiel de convergence des cultures de la mixture et brassage culturel parlant santé à présent la planification familiale contribue à la réduction du taux de décès maternel surtout après accouchement une étude menée à Kinshasa et dans les provinces de la Tchopo vient appuyer cette assertion après l'analyse du système des surveillances de décès maternels dans ces deux provinces les résultats de cette étude ont été partagés au cours d'un atelier à Kinshasa Jean-Pierre Mdolodemazou Plus de 6 décès maternels sur 10 surviennent en post-partum c'est-à-dire après l'accouchement telle est la situation en République démocratique du Congo du moins dans les deux provinces à savoir Kinshasa et Tchopo qui ont fait l'objet de cette étude portant sur l'évaluation du système de surveillance des décès maternels et l'impact des interventions maternelles sur les décès maternels dont les résultats ont été partagés au cours d'un atelier organisé le 21 mars dernier à Kinshasa De manière globale il est vrai que les efforts sont fournis dans le sens d'améliorer les indicateurs en rapport avec la santé maternelle et reproductive mais les taux des décès maternels quoi qu'évoluent en diminuant restent toujours élevés la prévalence contraceptive pour la planification familiale restent toujours basses par rapport aux besoins non satisfaits que présentent le pays et par rapport à l'indice synthétique de fécondité où nous sommes à ce jour avec toute la situation sociale politique économique que nous connaissons à 6,6 les travaux les travaux de cette étude conduite par le docteur Anne-Marie Tuntumba directrice du programme national de la santé de la reproduction et le professeur Pierre Akili Mali de l'école de santé publique de Kinshasa ont été appuyés par l'organisation britannique Option à travers le projet WISH santé sexuelle intégrée des femmes les 10 travaux mettent en évidence l'importance d'investir dans la planification familiale en postpartum afin de booster la tendance à la réduction du taux des décès maternels en République démocratique du Congo la célébration du mois dédié à la femme parlons-en dans ce journal la présidente de la fondation Victorine Anunga a célébré le mois de la femme à Selembao des pannes ont été rémis à plusieurs femmes et de frais d'hospitalisation payés pour d'autres elles ont évoqué également la situation de femmes de l'Est le mois de mars est toujours une occasion pour les femmes leaders de passer des messages de mobilisation auprès d'autres femmes Véronique Amunga présidente de la fondation qui porte son nom a fait sienne le douleur et maltraitance dans son victime les femmes dans la partie Est de la République et elle a appelé à la condamnation unanime du Rwanda qui opère sous le M23 s'appuyant sur les saintes écritures Véronique Amunga invite les femmes congolaises à devenir les estères des temps modernes mettant à profit ces moments Véronique s'est rendue à Selembao porter ces messages de responsabilisation de la femme partager quelques présents notamment les pagnes et payer les frais d'hospitalisation des quelques malades dans les centres des santé et hôpitaux des Selembao En hommage à toute les femmes victimes du M23 dans l'Est de la République la secrétaire nationale en charge de la communication du regroupement de novateurs du Congo Sylvie Moyontamboué a organisé une marche de solidarité dans la cité de Kassongolunda dans la province du Congo Regardez Une marée humaine composée essentiellement des citadines des Kassongolunda et celles de villages environnants dans la province du Congo ont envahi les rues de cette cité pour témoigner de leur solidarité aux femmes victimes des répressions rondaises par les billets des M23 dans l'Est de la RDC A leur tête Sylvie Moyontamboué secrétaire nationale en charge des communications du regroupement des novateurs du Congo Renovac en sigle pour s'assurer de la bonne marche de cette initiative mais aussi célébrer avec ses congénères le mois leur dédié Natif du Congo Sylvie Moyontamboué invite toutes les femmes de sa province à s'approprier le thème national choisi pour le mois de la femme qui puisait l'éducation numérique de la femme et de la jeune fille Comme annoncé dans les titres de mots qui rongent la profession infirmière dans la province de l'Équateur ont été dénoncés par les professionnels de santé regroupés au sein de l'association des infirmiers et pour assistance au social de Mbandaka reportage Parmi les mots qui ruinent la profession infirmière à l'Équateur soulevée par Asinaso figure notamment la non-bancarisation des salaires et primes de certains de leurs collègues condamnés à toucher avec un mois de retard Cette prime a totalisé 50 ans de service des réjouissances Financée à hauteur le ministre de l'État britannique pour l'Afrique On a établi un partenariat avec le gouvernement de RDC et notre partenaire de mise en oeuvre Save the Children En effet, l'éducation permet à nos jeunes de réaliser leur plein potentiel afin qu'ils puissent contribuer à changer le monde pour le meilleur Au nom du consortium de mise en oeuvre du projet le directeur pays des Sèvres des Chines Dren international Amavi Akpamakbo a fait savoir que leur consortium va bénéficier de l'expertise des deux projets sous financement britannique Les projets pilotes FCDO mis en oeuvre par l'UNICEF et les projets semi-pilotés par IMA Je voudrais avant toute chose exprimer notre profonde gratitude à FCDO le bureau des affaires étrangers du Commonwealth du Royaume-Uni et également au ministère de l'EPST aux autorités provinciales pour la confiance faite à notre consortium chargée de la mise en oeuvre de ce ambitieux projet destiné à accélérer et amplifier l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants et en particulier les filles dans la province du Kassai Un motif de satisfaction pour le vice-gouverneur Gaston Coletchumona qui a remercié le gouvernement britannique pour cet appui La cérémonie de ce jour s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités notamment l'ambassadrice des Grandes-Bretagnes en RDC Émilie Maltemen En mission officielle dans le territoire d'Ilebo dans le secteur du sud Banga Bassongo Mapangu et Ilebo Marie-Louise Kinda ministre provinciale en charge de transport hydrocarbure et pétentique a sensibilisé les fils et filles de ce coin du pays à s'enrôler massivement En mission officielle dans le territoire d'Ilebo Marie-Louise Kinda Koumambangue ministre provinciale en charge de transport hydrocarbure et pétentique a sensibilisé la population de tous les quatre secteurs qui composent les territoires d'Ilebo à s'enrôler massivement pendant cette période de la révision du fichier électoral qui est déjà à la fin dans la deuxième zone opérationnelle dans sa ronde de sensibilisation qu'elle a débutée par le sud Banga Bassongo Mapangu Natal pour chuter dans la cité d'Ilebo Marie-Louise Kinda a été accueillie salheureusement par le sien partout où elle est passé sans aidance traditionnelle elle était au rendez-vous pour ainsi souhaiter la bienvenue à cette digne fille du terroir qui foule ses pieds sur le sol de ses ancêtres en sa qualité de membre du gouvernement piémé à Mapangu Natal qui est aussi sa base électorale Marie-Louise Kinda a tenu un méga meeting populaire devant une foule en liesse qui lui a réservé un accueil sans pareil Marie-Louise Kinda a au cours de ses meetings sollicité un seccomandant en faveur du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo qui a les soucis de reconstruire la république démocratique du Congo notre cher beau pays nous sommes venus sensibiliser la population du territoire d'Ilebo à s'enrôler massivement pour avoir de représentants au niveau provincial ainsi qu'au niveau national et aussi accorder un seccomandant au chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo La conseillère du chef de l'état au collège environnement et mobilité avec quelques députés provinciaux de Kinshasa ont participé à une conférence de femmes autour du thème de l'année conférence initiée par la fondation Madeleine Katanda Moulamba merveille comme on nous en dit plus L'enseignement des connaissances appropriées chasse l'ignorance Cette évidence se matérialise avec l'honorable Peter Kazadi député provincial de Kinshasa accompagné de son épouse sous les labels de la fondation Madeleine Katanda Moulamba MKM en réunissant environ 1000 femmes et jeunes filles venues des différentes communes de la capitale dans une conférence spéciale pour leur expliciter le thème de l'année sur le mois des droits de la femme consacré à l'éducation digitale égalitaire pour l'autonomisation de la femme Avec l'expertise de la conseillère du chef de l'État Mme Goretti du Bourgoumès de Lemba ces femmes ont été édifiées sur l'importance du numérique Plusieurs autres sous-tèmes abordés notamment la femme congolaise face au défi de la digitalisation par Mme Denise Ndila du Okatanga et Mme Madeleine Katanda Moulamba présidente de la fondation MKM a expliqué les avantages du numérique La communion a été parfaite avec toutes les participantes qui désormais viennent de capitaliser les nouvelles notions du numérique pour les développements personnels et celui de leurs activités Nombreux sont des gens dans les bains avec le smartphone pour communiquer envoyer et recevoir de l'argent et autres commandes Les échanges des cadeaux ont cimenté l'événement Un portrait offert au couple de l'honorable Peter Kazady hôte de la manifestation avant que ces derniers à travers la fondation MKM distribuent de panne à toutes les convives prêves d'assistance aux dominions et de zévrées pour emboîter le pas à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi fondé sur le peuple d'abord 20 ans de vie épiscopale c'est le nombre d'années que l'évêque du diocèse catholique d'Ishiro Nyangara vient de totaliser à ce jour plusieurs activités ont été organisées en son honneur et le gouverneur Christophe Baéane Nyanga a saisi l'occasion pour lui remettre le cadeau du chef de l'État Une cathédrale de cette terrestre de la fin Jésus d'Ishiro refoula du monde c'est lundi 20 mars qui accueille son grand-prêtre célébrant son 20e anniversaire d'épiscopat après la procession Mgr Gilles Andavoumbia prend la possession de l'hôtel avant de prononcer cette homélie d'une rare solennité après les mots de circonstance de la conférence épiscopale nationale du Congo à l'évêque du diocèse d'Ishiro Nyangara gouverneur du Hôtelé monte à la tribune pour se prêter au même exercice Mgr Gilles Andavoumbia et qui t'est en Uwamba Mgr Gilles Andavoumbia Mgr Gilles Andavoumbia m'appuissait d'utiliser les Aïssika Mgr Yaboumou Chochaud m'appuissait d'utiliser les Aïssika Mgr Gilles Andavoumbia ... Moi, dès la femme oblige, avant de quitter la cathédrale, le représentant du chef de l'État, Félix Antoine Tisseké, de Toulombou, à province, a aussi honoré les femmes chantres qui ont entremonté la messe avec une donation de 150 pièces de pagne. Félix Antoine Tisseké dit « choix de la jeunesse ». Ce thème a été abordé au cours d'une conférence débat organisée par les mouvements et associations de jeunes membres de G27 des LUDPS. C'était à l'occasion de la célébration du mois dédié à la femme. Cette conférence a permis aux mouvements et associations membres de G27 des LUDPS de fixer l'opinion nationale et internationale sur le pourquoi la jeunesse congolais soutient Félix Antoine Tisseké dit. Selon maître Credo Konga Elunga, cadre des LUDPS et administrateur à l'Office des routes, quatre ans au pouvoir, Félix Antoine Tisseké dit « Toulombou » a valorisé les jeunes, a les confiants des responsabilités dans la gestion de la chose publique. En instaurant la gratuité de l'enseignement des bases, Félix Antoine Tisseké dit « Toulombou » a encore répondu à la demande de la jeunesse qui est l'avenir de la nation. Le président Félix, lors de sa première allocution au Congrès, a dit à la population qu'on laisse ici que je connais très bien cette jeunesse, je connais ses préoccupations et je vais m'organiser pour y répondre. Le président Félix s'est fait accompagner de sa jeunesse à travers sa gouvernance. Nous avons vu que dans son premier, comme dans son récent gouvernement, il a associé la jeunesse. A travers la nomination des différents mandataires que je suis, le président Félix nous a fait confiance. A travers la nomination dans la territoriale, la jeunesse a estimé que le président Félix est la réponse à ses préoccupations. En somme, maître Konga a demandé à la jeunesse de renouveler sa confiance en Félix Antoine Tisseké dit « Toulombou » aux élections de 2023. Pour sa part, maître Bertine Kingombe est revenu sur l'importance de ce mois dédié à la défense des droits de la femme. Voilà qui boucle complètement ce journal. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Dès partout à travers le monde, sur la radio-télévision nationale congolaise 20h, François de Boéla-Boaki, pour la grande édition du soir. Excellent suite de programme. A toutes et à tous, au revoir.